Toujours plus d'actu. Voilà, on est à distance avec Estelle Koelemans, qui est la secrétaire générale de l'AFGTB, donc le syndicat socialiste en région bruxelloise. Bonjour Estelle Koelemans, merci d'être avec nous pour quelques minutes. Ceux qui attendent le chômage temporaire en région bruxelloise et donc qui ont vu leur entreprise fermer ou suspendre ses activités depuis deux semaines maintenant, est-ce qu'ils vont bien toucher le chômage temporaire ? On est au début du mois de mars, est-ce que tout va bien se passer comme il fallait ou pas ? Alors tout d'abord bonjour, j'espère aussi que la plupart de ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont bien chez eux, en tout cas en très bonne santé. Donc le chômage temporaire, juste quand même pour signaler l'ampleur des chiffres, pour le moment le NEM a détecté 812 000 personnes en tout cas qui seraient en chômage temporaire, c'est presque un quart des travailleurs salariés, donc c'est véritablement gigantesque. Au niveau de l'AFGTB, donc ce qui est fait chez nous et de manière intensive depuis déjà deux semaines, c'est l'introduction et le traitement des dossiers dans nos systèmes informatiques. Mais ce qu'on observe, en tout cas, donc par exemple, moi à l'AFGTB Bruxelles, j'ai plus de 20 000 dossiers de demandes de chômage temporaire qui ont été introduites, mais que pour le moment, au niveau des traitements, il nous manque un élément. C'est l'information qui doit être transmise par ce qu'on appelle la déclaration des risques sociaux. Donc une information qui doit être transmise par les employeurs, au niveau de la banque Carrefour et de la Sécurité sociale, et qui nous permet alors de compléter les demandes et de faire les paiements. Et aujourd'hui, on a eu la possibilité que de faire des paiements pour 2 500 dossiers, et donc il n'y a que 2 500 dossiers qui sont complets, ce qui signifie effectivement un retard qui malheureusement ne nous est pas imputable. Mais on attend, évidemment, avec beaucoup d'impatience, que les employeurs terminent, en tout cas, d'introduire, eux, leur DRS et leurs informations qui nous permettront de finaliser les dossiers et de payer, effectivement, les allocataires sociaux, les demandeurs, en tout cas les travailleurs, qui sont privés d'emploi dans le cadre d'un chômage économique. Ça veut dire, Estelle Coleman, si j'ai bien compris, que sur les 20 000 Bruxellois qui ont fait une demande de chômage temporaire ou de chômage économique pour raisons extraordinaires, il y en a 18 000 qui ne vont pas pouvoir percevoir l'argent auquel ils ont droit tout de suite, et on peut imaginer qu'il y a des chiffres un peu comparables pour ceux qui sont syndiqués dans d'autres organisations syndicales que la vôtre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a presque 9 personnes sur 10 qui ne vont pas toucher le chômage auquel elles auraient droit maintenant. Alors, la situation que je vous donnais, c'était la situation hier. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars, c'est-à-dire le dernier jour du mois. Nous espérons évidemment que beaucoup d'employeurs auront utilisé cette journée, en tout cas pour introduire les informations et vont le faire vraiment très rapidement dans les jours qui suivent. Notre objectif, de toute façon, je vous dis, les paiements, ce sera de les faire au jour le jour, jusqu'à 2500 hier. Aujourd'hui, on continue évidemment à assurer, nos services tournent à plein régime pour effectuer les paiements, mais donc dès que les dossiers sont complets et dès qu'on a les informations des employeurs. On va dire qu'au plus tard, on espère qu'au plus tard, ces paiements de chômage temporaires se trouveront sur le compte des bénéficiaires le 10 du mois prochain. Ça veut dire que vous pressez les employeurs de bien envoyer le formulaire dont on a parlé à l'instant. Exactement. Une autre question est celle que le maths. On a parfois entendu que ce paiement serait automatique, qu'il n'y avait pas de démarche à faire et que ce serait 1400 ou 1450 euros pour tout le monde. C'est vrai ou ce n'est pas vrai, ça ? Alors, je vous remercie de mettre le point là-dessus parce que c'est véritablement une fake news qui a circulé, qui circule malheureusement en raison des autorités politiques. Donc, il n'y aura pas de paiement automatique de 1450 euros en chômage temporaire. Pas automatique, ça signifie qu'il faut absolument, et donc vraiment, j'incite tout le monde qui se trouve dans cette situation, à aller sur les sites de leurs organisations syndicales ou de la CAPAC et de télécharger, ou même de l'ONEM, de télécharger le fameux formulaire de demande de chômage temporaire et de l'introduite, et pas 1450 euros parce que lorsque nous allons effectivement traiter les demandes, et c'est pour ça qu'on a besoin notamment des informations des employeurs sur l'occupation du travailleur, sur son revenu, ce sera en fonction effectivement du revenu du travailleur, de ce qui lui est dû. C'est-à-dire qu'on touche 70% de son salaire normal ? Voilà. Plus un complément journalier que nous avons obtenu aussi au niveau syndical de 5,60 euros par jour. Mais donc voilà, ce sera... Parce qu'en plus, le danger de ces 1450 euros, c'est qu'ils étaient une avance en plus. Et donc on aurait récupéré auprès des bénéficiaires, ce qui n'était vraiment pas une bonne chose. Mais donc voilà, attention, pas 1450 euros et pas automatique. Voilà, donc il faut bien contacter son syndicat si on est syndiqué, ou la CAPAC qui s'occupe du paiement des allocutions de chômage pour ceux qui ne sont pas syndiqués. Merci beaucoup Estelle Kellemans pour ces explications. Et donc on a noté que c'est pas si simple. On peut faire tout ça en ligne, il ne faut pas se déplacer au syndicat. Vous confirmez ? Oui, voilà. Effectivement, nos travailleurs sont à guichet fermé pour des raisons évidemment de sécurité aussi. Mais je peux vous assurer qu'ils sont là à plein régime. Nos call centers aussi, nos mails aussi. Et donc voilà, on est là à disposition de tous ceux qui sont en difficulté. Mais en back office, ils ont vraiment la possibilité de nous contacter. Voilà, merci beaucoup Estelle Kellemans, donc secrétaire régional de l'AFGTB. Et il y a les en place.